et bon bonjour bonjour à toutes et à tous nous sommes repartis pour the croaking and great hero et nous en étions à l'épreuve l'épreuve de you dans le monde de la fontaine 1 nous avions affronté déjà le dark dark saske dark papa et dark flora est ce qui nous attend sur les autres chemins telle est la question et la réponse dans quelques instants bon je tente la droite pas du tout la voilà parfait ce n'est pas du tout la parfaite avec la musique oh on va le laisser tranquille non mais sincèrement elle est où la musique la oh j'ai tout que oh mon dieu oh la musique elle est arrivée dix ans trop tard qu'est ce que c'est que cette plante de l'enfer j'ai plus de pm tout va bien se passer n'aït mais head ok j'essaie de faire survivre l'art mais head pour pouvoir l'identifier vous savez comment j'ai perdu autant de pèvres ah il va me sonner ah non il soigne le nightmare head super 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 la tête cauchemardesque voilà maintenant on peut l'identifier il n'a pas aucune faiblesse ça me semble honnête mais parce que si je le tape parce que c'est pas la mort assurée comme l'autre cauchemar qu'on avait rencontré je te relâche non mais bon à france mais il moine chat on va chercher la étape super fort ah J'ai entendu le bruit du plastique de mes gâteaux Ah mais c'est les mêmes ! Ohlala c'est les mêmes ! 31 nan mais allo ? 32 nan mais pas il y a un autre bruit à vu d'ailleurs faut que j'arrête de le problème c'est que j'ai tellement de trucs dans le mec tellement de trucs que je procrastine de faire faudrait que j'arrête de payer Triggerfy pour ça parce qu'en vrai j'ai regardé mais il y a des gens qui font pareil mais gratos donc surtout que j'utilise pas la partie vidéo d'ailleurs qui marche pas et j'utilise pas d'autres trucs donc c'est juste que bon il faut que je fasse le transfert Sweet 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 Tu payes Triggerfyre tu vois ? Bah pour avoir deux sons t'es obligé non ? Une version gratuite ? Bah oui mais si t'as qu'un seul son c'est ok ? Comment ça ? Bah non J'sais pas j'ai dû pas comprendre encore j'en ai 4 je crois Tu vas me dire que je suis un pigeon ? Probablement Probablement Mais n'importe quoi Bah j'sais pas je verrai Faut que je me repenche là dessus comme je me repenche sur beaucoup de choses Bah je n'ai pas vu J'ai pas vu il dit du dit du dit du dit du dit Ok ça sent la baston C'est saïbat mais dark saïbat. Ah du coup le dernier qu'on va affronter c'est dark con con Oh mademoiselle you vous avez vaincu le roi démon il enfin le roi plutôt parce que du coup c'est le roi d'avant le roi démon il vous aimait tant en tant que bébé vous pleuriez et pleuriez je suis souvenu non je me souviens du roi avec le peu de dignité qui lui restait en tant que roi démon Essayant de faire de son mieux afin de vous calmer lorsque vous avez attrapé une fièvre je me souviens comme il s'est mis à la recherche désespérément d'une herbe qui pourrait fonctionner sur des humains pensez que vous pourriez abattre celui qui vous a qui a pris tant soin de vous Tout cela en proclamant vouloir être un grand héros et bien êtes vous heureuse vous avez obtenu ce que vous soutient est-ce que vous avez oublié le roi et vous vous appelez un héros fin mais je vais te péter ta gueule j'ai pas oublié le mon papa 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 oui 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 ah du coup il est capable de m'endormir il va falloir se méfier énormément ça ouvrir le fruit foot of life mais bon on n'est pas à l'économie ah ah bien joué il n'y a pas de par contre comment à un son de la mort comme ça pour laisser à m'endormir par exemple ça ça que comment ça pourrait m'endormir il faut que tu le synchronise avec le cri de saïe bat sinon c'est en vrai je sais pas pourquoi sur tablette du coup j'ai un décalage de 15 20 secondes qui est assez horrible alors que je n'avais pas ça avant mais peut-être parce que je suis passé sur chrome au lieu de safari parce que safari bas c'était nul mais finalement c'est peut-être pas si nul que ça malade pour mettre la cam je mets pas la cam sur le jeu ni sur baby dancehall d'ailleurs je remettrai sur des jeux on a envie de voir mes réactions et il a changé c'était bien avant moi j'ai trop bien C'est parti ! On y va, on s'en moque, on a un moule d'argent, on pourra en racheter. On va éviter de risquer de perdre comme on l'a fait contre... C'est contre Darkflora qu'on a perdu. Oh non, c'était contre Darkpapa. Je ne sais pas si c'est dans ce combat. Ah oui, les combats sont bien dans le jeu. En fait... Ah ! On va dire que le point fort du jeu, c'est plutôt l'histoire et l'esthétique. Mais c'est vrai que c'est plus un jeu axé pour enfants et il n'y a pas vraiment de grosse stratégie. Mais il n'y a pas d'histoire. Oui. Ah, c'est pour ça. Alors, on va voir le Monsterdex. Je pense que tu n'écoutes pas les doublages. Les doublages sont en français. Si tête de cauchemar vous invite à danser, vous ne devez surtout pas accepter. Le moment où vous le touchez, une racine vous attrape et vous emporte vers un autre monde. Un isekai. Ah, c'est parfait. On va dans un isekai. Sleikai. Le doubleur a l'air d'avoir du mal à s'exprimer. Le doubleur, il est malade. Il est fatigué. Bon alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Il ne me reste plus que deux, vraiment. J'achète tout. Je vous achète ça aussi. Et j'en prends quatre. Ok. Tiens, t'es fatigué, tu streames pas. De toute façon, ce n'est pas ça qui aurait amélioré le doubleur, t'inquiète pas. Ah non. Lui, c'est pas bien, pourquoi je dis ? Mais attends, pourquoi il m'indique tout droit alors que je n'ai pas fait encore tout le côté droit ? Il faut que j'aille à droite. Voilà, c'était dégueulasse. Vous avez reconnu la musique. Bravo. Et là, du coup, le monde de la Neige. Et là, on va affronter en effet le petit renard. Dark Renard. Mais Dark Renard, il ne pourra pas me parler. De toute façon, il ne pourra pas m'insulter. Il ne s'est pas parlé. Oh, mais tu as l'avivé cet après, en faisant une tier liste de Monster Hunter. Je ne sais pas si avec quoi tu as essayé de le synchroniser, du coup. Il faudra que je regarde la VOD. Ah, tu ne s'accrois rien. Tu spammes. Et d'ailleurs, c'est un... Je ne sais pas, parce que dès que le coup de temps, on n'est pas assez. Il faut que j'augmente le coup de temps. Je ne sais même plus si c'est un cooldown global que j'ai mis ou un juste par personne. Bah oui, il faut que d'autres gens testent. Attention, il ne faut pas mettre l'autre. Parce que du coup, vu que ce jeu est pour enfants, toutes mes VOD de ce jeu sont pour enfants. Non, pas du tout. Je n'ai pas osé. Je me suis dit, je vais me faire encore attaquer par la justice. Je n'aime pas les lives tier list. Pourquoi donc? Tu n'es pas arrivé à un consensus? Ah bah oui. C'est sûr que ça discute beaucoup. Alors du coup, on va ignorer vastement le... On ne sait pas trop quoi qu'ils veulent là. Et qu'il se passe, mais qu'il est pris de spasme. Hein? Eh bien, il va moins une chatte. Ah non. Il me fait super mal, mais pas trop quand même. Pas assez. Alors, attendez, on se débarque de l'île. On se soigne. Ah. Ah, c'est bien d'avoir une costumeuse. Qu'est-ce que c'est que c'est horreur? Bon, je suppose qu'on peut l'attaquer. Il m'a attaqué. Donc, je suppose qu'on peut l'attaquer. C'est parti. Pour le level-up, le plus ridicule. Qu'est-ce que c'était? Donc, du coup, un hippocampe du cauchemar. Tout ce qu'il te reste à faire, c'est prier. Ça, c'est de la description. Ça va, il ne m'a pas one-chat comme Shepuki. D'ailleurs, le Shepuki, ce serait bien de le revoir. Parce que si on ne le revoit pas, on ne pourra pas compléter le Monster Dex. Ce n'est pas qu'il te reste à faire, c'est pas qu'il te reste à faire. C'est très torturé comme monde, quand même. Les cauchemars, ce n'est pas fait pour être tout mignonnet, mais quand même, quand même, quand même, quand même. Je ne sais pas, j'attaque lui. En tout cas, le peu que je suis passé sur le live, j'ai vu que tu avais une excellente mémoire. parce que moi, je serais incapable de classer des trucs de tous les jeux vidéo du monde entier. Et puis, en plus, de reconnaître avec les dessins moches quel Pokémon c'était. Tu as triché ? Oui, mais peut-être un certainement, mais pas tout le temps. Après, ça aurait été sympa que tu aies un clip qui correspond. Et voilà. Mais du coup, tu aurais dû le diviser, tu aurais dû faire des clips. Et clipper chacun des boss. Et après, le montrer en background à chaque coup que tu en parlais d'un. Ça aurait été du taf. Alors... Il part un pef, part un pef, hein. Ça ne sert à rien que... Voilà. Et puis là, au revoir. C'est mort Merde, enfin mince zut Moi c'était le seul où j'ai fait du montage c'était Archvale pour tous les boss en difficile Et au final personne a regardé la vidéo donc c'est vrai que Ah si ils traduisent quand même Wouf 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 Ah non, parce que c'est un renard Et le renard on ne sait pas quel bruit il fait Comme la chanson What does the fox say Il n'a pas de cri déterminé Si tu as vaincu le roi démon Est-ce que tu vas nous tuer nous aussi yo Est-ce que sauver ma famille était juste une ruse pour devenir mon ami Est-ce que ton plan c'était de me tromper et ensuite de me tuer Alors que j'aurais atteint le désespoir Est-ce que si mal pour nous les monstres d'exister Est-ce que tu es heureuse maintenant You Tu as tué tant d'entre nous afin de devenir un héros C'est ça sans cri Mais alors, du coup dans le jeu c'est intéressant parce qu'il y a une commande, release, mais alors, je sais pas si c'est toute une stratégie, tout un truc qu'il y a derrière, mais pour relâcher un monstre, il faut qu'il soit affaibli, alors non pas affaibli dans le sens qu'il n'ait pas beaucoup de PV, mais il faut l'avoir sur son point faible, et le point faible d'un ennemi, c'est dans sa description, par exemple. C'est quoi, il y a les insectes des neiges par exemple, et leur point faible c'est de taper plusieurs ennemis en même temps, et là du coup ils sont en mode panique, ils peuvent plus attaquer pendant quelques tours, et pendant ces tours là, du coup tu peux le relâcher, et apparemment, peut-être qu'il se passerait un truc si t'en relâches suffisamment, mais le truc c'est tellement du taf pour relâcher quelqu'un que t'as pas envie, donc vina tu le fais jamais et tu tapasses tout le monde. Et peut-être qu'il y a ce genre de punition ? On t'imagine, je ne sais pas combien d'heures de jeu on est, mais toutes ces heures de jeu pour ensuite arriver à la bad ending, je m'attendais qu'à moitié. Je ne me suis pas renseigné, pour savoir s'il y avait plusieurs endings à jeu. On le fait tranquillou, on ne se pose pas trop de questions, ah, 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 est-ce qu'elle va réussir à se soigner ? Yes. Oui, parce que du coup c'est la petite fille, histoire quand même de refaire un peu d'histoire, c'est la fille de l'ancien héros, le héros qui a donné sa vie pour vaincre le roi démon, le roi démon qui est son père adoptif actuel, c'est-à-dire un dragon. Et donc du coup elle, son rêve c'était de devenir comme son papoua, c'est-à-dire un grand héros, et du coup elle part à l'aventure, elle tabasse monstres, monstres, mais elle aide aussi les monstres dans le besoin. Elle ne tabasse que les monstres agressifs. Une nouvelle emote ? Ah, quel... Quel taffeur ! Bon courage ! Moi je préfère les payer. Ha 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 ! Je sais qu'à son truc. Ah ! une petite seconde prochain tour attention est ce que c'est a failli être la défaite on n'est pas encore à l'abri ah bah super voilà bravo alors quel jeu magnifique jeu magnifique les altérations d'état elles disparaissent pas pendant le combat et ça c'est beau c'est comme une très belle mécanique dans un rpg on a obtenu les crocs noirs ou les crocs sombres au pétom on a un équipement on va dire maudit pour chaque chacun des peurs de nos partenaires personnages ok nous avons débloqué la route du milieu évidemment refait le plein de soins et on y va les premiers lapins on 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 voilà une mode prête voilà une qualificacité s'écouler à tant de temps si c'est une mode que tu n'arrives pas à nommer c'est un peu bizarre du coup ça veut dire que ça veut dire que tu ne sais pas ce que ça représente tu peux la nommer la tête nier bien le choix du public mentaliste choix du public ça va longtemps que tu n'as pas mis de webcam toi ça devait être pas si c'était peut-être le moment où il dit ça veut faire le fait le anime live il ya toujours le petit monstre derrière me regarde qu'est ce qui se passe ok alors attendez alors déjà nanana la police bon laissons faire ignorons tu as l'air un peu blasé étonné non un blaze étonné blaze étonne et un plate à une pâtisserie très connue du de l'italie le blaze étonné mais les mecs ils retrouveront jamais en vrai de toute façon qui va j'allais dire qui s'il ya des gens mais bon par auto complétion après ils font tab donc bon ça commence ou alors ils cliquent avec la souris mais on leur doit boudiné on est d'accord que c'est pas une suite là bas il n'y a qu'une seule suite est-ce qu'on n'a pas de grands accents probablement vu que c'est anglais de toute façon oui voilà Blastons Blastons Ah voilà c'est lui qui nous avait one shot C'est cette horreur C'est ce qu'on est censé en faire vu qu'il est capable d'une one shot Je te release D'accord Mais est-ce qu'il faut vraiment que je le tape cet enfer sur terre Ah je le rends sleepy Regardez hop Parfait Et maintenant je fuis Ah bah il faudrait que j'arrive à le vaincre pour qu'il soit dans le dans le monstre d'ex Mais là ça va le réveiller non Ah oui Et voilà il m'invite au sommeil éternel Et c'est la fin Il est chaud à vaincre celui-là Mais déjà il a eu de la chance de se réveiller Je crois que le fait qu'on le tape Et que ça le réveille C'est pas assuré Ça va c'est un bon travail de détourage Je dirais que tu as des euh Comment on appelle ça là ? Les macarons à la chenny Bon c'est le casse Ah c'est le matin qui a fait le détourage Alors le mec il dit il faut que je fasse une emote En fait tout ce qu'il a eu à faire c'était le Draganor dans le truc de Twitch Il nommait Ça c'est du taf Il fallait le redimensionner aussi Ah là là Mais en plus il y a le redimensionnement auto dans Twitch non ? Est-ce qu'il m'en rêverait pas à la moitié de mes PV ? C'est pas carré il est pas content Oh là là C'est pour ça que tu as le menton coupé C'est pas carré il est pas content Bon faudrait qu'on rencontre la La puce d'eau Mais qu'on arrive à la vaincre Enfin je sais pas si j'ai envie de rencontrer la puce d'eau en vrai Allez puce d'eau Ouais non pas pisse d'eau Ouais c'est que si on Ouais je sais pas Bah après en vrai je sais pas à quelle fois je suis loin aussi de remplir mon monstardex Donc ouais De toute façon on va la rencontrer en dehors de ce monde de l'enfer Mais Ouais bon du coup on l'aura pas Bon c'est vrai Ah si ça va sûrement être grave mais bon Après avoir triompher de moult cauchemars Le cauchemar final apparaît enfin devant elle La silhouette n'était autre qu'elle même Bonjour Yu Ah bon travail d'être arrivé jusqu'ici L'ombre de Yu commença à lui parler As-tu ? As-tu moi ? Eh oui c'est exact Je suis les ténèbres de ton coeur Si tu me vins Ton épreuve ça chèvera Comme elle s'est achevée pour Flora Yu Comment on appelle ça ? Referma sa prise sur son épée Prête à A terrasser Ah non à calmer plutôt L'ombre de son coeur Voilà voilà Ne t'emballe pas Je voulais juste te demander quelque chose auparavant Quel est ton souhait Yu ? Yu a été quelque peu décontenancé par la question Mais elle réfléchit quelques instants avant de donner sa réponse Mon souhait c'est Deux chambres et papa L'ombre de Yu a éclata de rire Se moquant d'elle Qu'est-ce qui est drôle Oh rien Je me te demandais si tu en étais capable Je veux dire C'est toi qui l'a terrassé tout d'abord L'ombre de Yu Est-ce qu'il y a un sourire diabolique Oh regarde ce lit là Qu'est-ce que tu disais ici chaque nuit ? Je veux devenir un héros Je veux devenir un héros Je me demande comment papa Se sentais à chaque fois que tu répétais ces mots Le roi dragon en effet gardait sa résolution secrète Garda sa résolution secrète Et les mots de l'ombre percèrent le coeur de Yu Bien plus fortement que n'importe quelle épée aiguisée La lumière dans les yeux de Yu flancha Vacilla Sa détermination vacilla aussi Bref il y a tout qui vacille Vous avez compris Ah tu es déprimé maintenant ? Que vas-tu faire ? Tu vas t'arrêter ? Blessé Yu rassemble à tous au courage Non je ne vais pas arrêter Peu importe ce qu'il en coûte Je sauverai papa Ah tu sembles désespéré Mais je vois que tes mains tremblent Tu penses vraiment pouvoir me battre comme ça ? L'ombre de Yu rigola à nouveau Se moquant de la posture de Yu Yu imagina alors le roi dragon La supportant L'assistant l'aidant Et du coup elle releva l'épée une deuxième fois Et baston C'est surtout ça qu'il fallait dire Et bien alors du coup si j'imagine que le roi dragon m'aide Est-ce que ça veut dire que je peux utiliser le pouvoir du feu ? C'est parti Ah pas du tout Apparemment je n'ai pas assez d'imagination En termes de shadow boxing Je vous avais vu Baki Baki lui il est très balèze en shadow boxing L'autre Baki Bon on dit il y a 50 éditions de Baki Mais la dernière que j'ai regardé en tout cas Il shadow boxait contre une menthe religieuse Donc bon je raconte un truc Je ne sais pas ce qu'elle a dit De quel droit Quel droit as-tu de sauver ton papa Au final ça fait super mal Même s'il n'y a pas le feu qui va avec Comment penses-tu que papa se sentait à chaque fois que tu voulais devenir un héros ? Haha ok t'es mal tremble et oui ah elle est même attaque moi hésitation à elle tu tuerais ton papa pour devenir un héros je veux devenir un grand héros n'est ce pas boum héroïne une grande héroïne de vos héroïne on pense souvent à l'autre à l'autre sens non ne vous inquiétez pas les enfants il n'y a pas d'autre sens à héroïne tu as tué ton papa pour devenir un héros oui arrête de m'embêter et fait toi tabasser je suis censé faire peut-être la rilax parce que là elle répète la même chose jacqueline ah on bouffe bretignan à taper dans le doute dans le doute on frappe la maison plus de soins par contre pas plus de soins à 50 non ça dure beaucoup trop longtemps est-ce que je fais un truc marne va peut-être identifié elle a peut-être une faiblesse tentant d'identification non on 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 ah tu tuerais le roi cruel pour devenir un héros elle a changé on est d'accord c'est un nouveau truc ah elle c'est faire flemme slash bim est ce que moi je ne sais pas faire flemme slash un coup pense que tu entraîner te permettra d'apprendre n'importe quoi tu penses vraiment pouvoir me vaincre il va marcher ce flemme slash ah bah non j'aurais vaincu sans ça que ça fonctionne bravo tu as réussi ou tu as conquis conquis les contilles les ténèbres de ton coeur la voix de l'esprit de la fontaine raisonnait revient et je te je t'accorderai le pouvoir de la fontaine yu sauta alors dans la fontaine retournant auprès de l'esprit yu était revenu du monde de la fontaine accueilli par flora et l'esprit bon travail ou mais elle remarqua que quelque chose n'allait pas avec yu elle avait l'air bien plus inquiète que d'habitude je vois les ténèbres ton fait bobo l'esprit de la fontaine s'approcha et l'embrassa tout va bien eu ce que tu as vu n'était qu'une manifestation de ton de tes regrets passés enfouis au plus profond de ton coeur cette embrassade fut nostalgique pour yu regarde l'avenir le oui l'avenir et réclame ce qui a été brisé je veux lui singe ou lui père oui la chose que tu vas réparer et le souhait que tu as oui le souhait que tu cherches à accomplir l'esprit de la fontaine se sépare alors de yu pendant un instant le l'esprit de la fontaine semblait seul mais à les modes les modes d'esprit à réconforte à yu pas réconforté peut-être un mais bon yu soulève l'épée du héros comme ça yu leva l'épée comme on lui a demandé oui comme ça maintenant je vais faire de cette épée ma nouvelle maison et mes pouvoirs seront l'esprit de la fontaine touche à l'épée de de yu son corps émettait d'une lumière douce et perdant peu à peu sa forme elle fut absorbée par l'épée la fontaine brillait d'un rose comme l'eau de la font du même rose que l'eau de la fontaine et baignait yu de cette lumière chaude l'épée en main yu pouvait entendre elle l'est l'esprit de la fontaine parler dans sa tête je veillerai sur toi jusqu'à la fin l'esprit de la fontaine flora essaya de d'appeler you car elle est inquiète est-ce que tu vas tu vas bien you ah oui oui je vais bien you était rempli d'énergie elle espérait ainsi ne pas ne pas inquiéter flora bien plus davantage oui content d'entendre ça mais oui je vais bien flora allez on doit se dépêcher et retourner à la maison you et flora you pris flora par la main et les deux retournèrent dans leur monde oui bien sûr ton papa t'attend c'est ainsi que les deux sautèrent dans la fontaine retournant dans leur monde on dirait que ça fait des listres de qu'on n'est pas qu'on n'a pas été ici bref qu'on n'est pas là quoi qui qui cale pout 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 Oui c'est qui il parle je peux l'imaginer vous étiez endormi pendant moult moult jours Mais qui parlait c'était l'esprit de la fontaine j'ai rien compris Oui j'ai j'ai vrai je me suis endormi aussi longtemps Avec euh... Et bien oui avec une telle blessure Ce n'est pas étonnant You toucha son estomac Et euh... ne vit aucune cicatrice Grâce aux soins apportés par la fontaine Alors cela fait déjà quelques jours depuis Je me demande ce qu'il est arrivé à papa Et euh... à la montagne du roi des mondes Nous ne le saurons jamais si nous restons ici Mais ce serait bien trop pas prudent de s'y rendre maintenant Après quelques délibérations il décidera alors de retourner au nid de la montagne où You habitait Pour le moment De retour à la maison Saibat les accueilla Ah mademoiselle You Oh je suis si heureux que... De... que vous soyez saine et sonde Saibat ne savait pas ce qui était arrivé à You ces derniers jours Je vais bien Saibat J'étais juste endormi pendant tout ce temps Vous pouvez m'expliquer ce qui est... ce qui est arrivé ? Quoi ? Vous dormiez juste mademoiselle You ? Euh... comment vous dire ? Oh mais euh... vous êtes bien trop pas prudente Saibat expliqua alors ce qui s'est produit durant l'absence de You Cela est survenue quelques jours auparavant Saibat inquiète du non retour de You Se dirigea alors vers le... La montagne du roi des monts pour voir ce qui... Ce qui se passait, ce qui se tramait Mais ce qui attendait Saibat était juste un... un... paysage étrange La montagne était couverte de... de toiles d'araignées Et les monstres qui y rôdaient étaient bien plus féroces que d'habitude Saibat est un mâle, oui Moi aussi j'ai été surpris Mais Saibat est un mâle Saibat ne pouvait... euh... avancer davantage Oui je dois m'excuser Je n'ai pas été capable de euh... d'évaluer la situation euh... sur la montagne Alors euh... le... la montagne du roi des monts est... basiquement devenu... une toile d'araignée géante Ce doit être l'oeuvre d'Arthur Euh... étonné Saibat demanda à Yu quelques explications Arthur ? Notre Arthur ? Mais pourquoi ferait-il cela ? Yu lui expliqua tout Non ! Mais c'est ce qui s'est passé ! Mademoiselle Yu ! Comme ça a dû être horrible pour vous ! Le visage de Saibat était euh... En pas avoir repris ses esprits, Saibat résuma Alors comme l'a dit Mademoiselle Yu Euh... ses toiles d'araignée sont l'oeuvre d'Arthur Mais... cela semble impossible pour euh... pour lui de le faire Euh... de faire tout ça en étant donné sa taille Je pense qu'il a volé quelques pouvoirs du roi des monts Je me demande comment papa va ! Yu ne pouvait évidemment effacer de son esprit l'image du roi dragon affaibli Arthure euh... Admirait euh... Vraiment le roi des monts Mais euh... comme il fut auparavant, comme il fut jadis Je comprends ses motivations De euh... de lui rendre sa gloire d'antan C'est pourquoi je pense qu'il ne... ne le tuera pas ! Yu était soulagé d'entendre euh... ses mots Et même si c'est euh... le roi dragon Resterait autant de pouvoir Euh... enfin... Oui autant de son pouvoir d'antan Lui prendra bien euh... lui prendra du temps C'est pourquoi Arthur a mis en place toutes ses toiles d'araignée Afin d'empêcher les gêneurs De euh... de le... D'empêcher les gêneurs Le problème c'est que du coup j'ai et employé le mot gêner Et employé le mot euh... empêcher Donc du coup je ne peux pas dire autre chose Bref et voilà euh... d'empêcher les gêneurs Point. Point la ligne Jusqu'à ce que la restauration soit complète Oui ce qui veut dire... Oui et nous avons encore du temps pour le sauver Un rayon d'espoir euh... Et un rayon d'espoir euh... Et un cela euh... Dans euh... dans euh... dans les yeux de Yu Voilà Est-ce qu'elle sera capable de sauver le roi dragon ? Ou est-ce que Arthur Réussira à restaurer les pouvoirs du roi ? Plongeant ainsi le monde dans la peur une nouvelle fois ? Difficile de mettre des émotions Dans une phrase qu'on est en train de comprendre au fur et à mesure Mais euh... je vous le jure hein... j'essaye hein... Bon... Mademoiselle Yu ! Est-ce que vous euh... Vous pouvez m'accorder un instant ? Actuellement vous avez Miss Flora avec vous Mademoiselle Flora Mais Rocky et moi-même Nous voulons vous aider Et nous serons à vos côtés Dès que vous avez besoin ! Ah donc du coup voilà c'est là où on peut changer de personnage Changer d'allié Bon donc on peut voyager avec Saïbat Saïbat du coup qui est niveau 26 Flora qui est niveau 29 Et Waf Waf qui est niveau 2 C'est où euh... Le... Le renard Voilà niveau 20 C'est le renard On l'avait au tout début de la partie On peut lui donner les Dark Fang Mais euh... est-ce que du coup il y a une contrepartie ? Parce que là euh... Des écrous d'un noir profond Qui semble drainer la vie lorsque mordu Mais drainer la vie de qui ? De l'ennemi je suppose j'espère Moi je veux revoyager avec Rocky Mademoiselle you mademoiselle you Vous avez besoin de quelque chose ? Ah non Je dois vous parler de quelque chose peut-être ? Peut-être Mais qu'est-ce qui ne va pas monsieur euh... monsieur Lièvre ? Eh bien euh... voyez-vous Lorsque je patrouillais euh... au pied de la montagne J'ai entendu soudainement Un... Comment on appelle ça ? Un cri ! Un... Un gémissement Voilà Gémissement Qui provenait de quelque part J'ai écouté attentivement Et j'ai... Localisé la voie Elle habite... Euh... Un nid de monstres J'ai regardé à l'intérieur Et... Un humain était là Ils étaient... Ils étaient euh... Sérieusement blessés Au sol Et... Gémissait de... De... De douleur Et... Il avait... Il avait bobos à quel point ? Bien euh... Il avait une blessure très profonde Je pense Qu'il s'est aventuré dans la forêt Et a été attaqué par un monstre méchant méchant Et ensuite il s'est échappé de... De justesse Et il s'est caché dans le nid Et maintenant Il ne peut bouger davantage A cause de son... De sa blessure Mais c'est terrible Nous devons l'aider Honnêtement Je sais ce que les autres serviteurs pensent Mais... Cet humain m'intrigue J'aimerais euh... J'aimerais euh... Voir si on peut devenir amis avec celui-ci Et moi euh... J'aide... N'importe qui dans le besoin aussi Ah... Si sa majesté était là Je sais qu'il nous aurait demandé de l'aider Oui moi aussi Je pense qu'ils... Qu'ils ont faim Alors je le... Je leur ai laissé de la nourriture A l'entrée du nid Et euh... Cela seul ne euh... Ne les aidera pas A soigner leurs blessures C'est pourquoi j'ai une requête A euh... A vous demander Oui je ferai n'importe quoi Je ne veux pas que... Cet humain soit attaqué A nouveau Alors je vais le protéger Et pendant que euh... Je fais ça Est-ce que vous pourriez chercher euh... Des herbes médicinales ? Je pense que l'humain serait effrayé si je lui apportais moi-même de l'herbe médicinale Ah oui je comprends parfaitement Je vais en chercher Ok Alors du coup c'est pas l'heure d'aller se coucher quoi De toute façon on va plus se coucher vu qu'on a plus le roi On peut plus dormir tant qu'on a pas papa Vous savez mais pourquoi j'ai pas le survival ? Ah mais si j'ai le survival Spirit Sword Un esprit réside à l'intérieur Elle émet une euh... Une chaleur réconfortante Donc là on est passé à 97 d'attaque Boum ! Ok J'ai bientôt J'ai bientôt , euh... Mique Na 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 naaa ... Bon C'est qu'on peut yorer pas en équipement qu'est ce qu'on avait d'autre pourquoi est encore autant de points à enlever donc le scrapbook et qui dit voilà donc nous avons l'humain blessé qui est au pied de la montagne du roi des mondes nous avons le fameux livre magique mais qui est super dangereux mais il va falloir quand même le faire boy catane harry mais le problème c'est que du coup boy cat en harry par exemple voilà mais il ya moult quête secondaire qui soit qui sont apparus on n'est pas du tout en panique c'est qu'il faut apprendre à casser les cailloux donc peut-être qu'en effet avec l'épée de l'esprit d'espérés spirituel on arrivera à casser des cailloux le journal de voyages de flora riquitol c'est quoi un riquitol c'est un récital et un requiem en même temps on va aider les trois les trois personnages et des flora et des saibat et des le renard dont j'ai oublié le nom ici encore évidemment les couturiers l'échange cross culturel on a tant de quête à faire on sauvera pas papa maintenant ça c'est sûr alors combien de vod ça va nous prendre pour sauver pour recouvrir toutes ces quêtes telle est la question oh you mon retour vous êtes arrivé bien plus tôt que d'habitude je voudrais vous demander quelque chose oh oui bien sûr est ce que vous êtes au courant un oui est ce que vous savez quelque chose sur un voyageur avec un livre il nous a rendu visite il ya dix ans avec un livre dit vous si c'était un étranger il devait et doit y avoir qu'on appelle ça une trace un enregistrement de ses voyages et de ses possessions voyons voir livre 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 non 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 il n'y a rien du tout vraiment j'avais bien peur que non les livres sont des choses plutôt étrangères aux monstres voyez vous 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 partez déjà un oui oui je serai de retour ce soir maintenant vu tout ce que tu dois accomplir un intérêt à courir oui je comprends que vous soyez pressé mais parfois vous devez économiser votre énergie pour la vraie véritable épreuve celui que je serre n'est que de faire n'est pas le roi des mots mais le vrai roi à you je laisse sa majesté dans vos mains capables vos mains expertes enfin vos mains vos mains quoi bon allez la confiance en moi bravo à lui maintenant il n'a pas le choix il n'a pas de main boum boum la chausserie bon on pourra arrêter la vod ici mais je crois que vu le temps et là on a 1h25 de live mais vu le temps qu'on a mis pour incroyable ils ont installé un téléporteur oh oh joie et volupté bravo à vous et donc oui donc du coup vu le temps qu'on a mis pour discuter un peu en début de live je pense que ça fait pas 1h25 de vod et ça on récolter quelques quêtes secondaires donc pour cela on va se téléporter un an mais non mais la marque au village des montres le jeu veut bien j'ai puté donc du coup je vais avoir mal à la gorge vous inquiétez pas c'est prévu alors qui a besoin d'aide ici c'est pas prince ah non c'est ah oui ici c'est le non c'est le manager des des du trio de soeurs chanteurs Oh non 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 Ohlala j'ai des soucis mais où sont d'autres parties ces filles Qu'est-ce qu'il ne m'a pas monsieur le manager ? Enfin ladies man l'homme aux filles l'homme aux demoiselles bon bref c'est le manager quoi Oh et n'est-ce pas mademoiselle You ? Oh les filles sont encore parties à nouveau Melby et Envy ont insisté afin de devenir les jeunes filles du festival de l'étoile malgré les suppliques de Bambi Je suis euh j'ai fait quelques recherches sur comment sont choisis les jeunes filles les miss village Apparemment c'est le grand arbre dans sur la place qui choisit Cet arbre absorbe les sentiments des villageois et fait son choix à partir de cela Les jeunes filles voulaient euh bien s'habiller et tout S'habiller et ensuite ? Mais croyez-le ou non Melby et Envy se sont précipités en dehors du village Ça ne va pas du tout Bambi les a poursuivis mais J'espère qu'elles vont pas se battre se créper le chignon La forêt est plutôt dangereuse Une faveur à vous demander s'il vous plait recherchez les à nouveau Ah ok ça marche allez je m'en occupe Oh la 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 Oh la 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 Première quête secondaire Parfait Ensuite Donc les couturiers non c'est ceux qui à droite ceux qui sont à droite Pour terminer le vêtement de Des jeunes filles Ned et je sais plus qui Oh la la mais il commence pareil toujours Oui nous avons besoin mademoiselle You Ah oui seul You peut nous aider Euh Mais est-ce que les Les costumes des jeunes filles ne sont pas finis ? Qu'est-ce qu'il ne va pas n'aider Harry ? Oh notre sauveuse est arrivée Oh You écoute écoute nous avons besoin de ton aide Le costume n'est pas fini Nous avons complètement oublié le voile On a oublié le voile Oui c'est une grave erreur Heureusement nous sommes à aperçu avant qu'il ne soit trop tard Alors pour faire ce voile vous avez besoin d'un gagnant c'est ça ? Il peut seulement être cousu par Misty Le voile du brouillard est fait de brouillard Mais il disparaît après quelques instants Alors on doit faire un nouveau voile chaque fois Mais pour des raisons qui nous échappent Il ne vient pas cette fois-ci Et nous n'avons plus dans l'entrepôt Comment ça vous avez plus de brouillard ? Comment ça vous stockez du brouillard ? Ah je vois c'est un matériau magique oui Je vais en discuter avec Misty Vraiment ? Elle est juste à trois pas et nous on est pas capable de discuter avec elle On les déteste Super je vais m'en occuper Voilà il est juste là Misty bordel mince Bonjour Misty Oh ! You ! Looks like you're being a fool today On dirait que tu aides encore des gens aujourd'hui Oui j'essaye En fait j'ai quelque chose à vous demander Misty Oh ! Quelque chose ne va pas ? Tu peux tout me demander Eh bien j'aide les couturiers, enfin les tailleurs Ned et Dari afin de fabriquer le costume de la jeune fille du festival de l'étoile Mais ils ont oublié le voile du brouillard Ils ont besoin de brouillard afin de le fabriquer Je vois, je vois, je comprends Eh bien voyons voir C'est vrai que nous n'avons pas eu de brouillard depuis quelques temps Mais il y a un moyen de le fabriquer C'était pas facile cependant Nous avons besoin d'une pierre de l'esprit Elle contient un pouvoir surnaturel Elle est difficile à acquérir Elle est dite comme étant la véritable essence des esprits On ne peut la trouver que dans le monde mythique de la fontaine Eh bien on a juste besoin de cette pierre de l'esprit alors ? Oui une fois que tu l'as obtenu Je peux créer ce brouillard afin de coudre le voile Ok ça marche Ok donc une mission dans le bois de je sais pas quoi Une mission dans le monde de la fontaine Parce que là tout va bien Voilà mais qu'ils font, ils font un blocus Ah oui mais ça, oui si c'est pour la tea party Alors qu'est ce qui se passe ? Mais je parle à qui là ? Euh bonne nouvelle L'opération fait du thé est sur le point de commencer Nous avons réussi à convaincre les deux patronnes De prendre part à cet événement Les deux étaient plutôt têtus alors On a du ruser pour qu'elles se mettent d'accord Et une fois ceci accompli nous pouvons passer à la prochaine étape Et c'est quoi qui suit ? Nous avons déjà préparé les feuilles de thé et le gâteau au thé Enfin le gâteau plutôt C'est un gâteau au citron pour accompagner le thé mais bon Et il doit y avoir quelque chose avec cette fleur de lune Ah oui alors du coup pour résumer Le conflit entre les deux chefs La chef du clan des loups et la chef du clan des moutons C'est que les deux se disputent à cause d'une certaine fleur de lune Qui auraient été offertes de l'une à l'autre Mais alors on a pas compris pourquoi Pourquoi elles se sont disputées Oui nous devons enquêter davantage Malheureusement nous sommes occupés à faire les derniers préparatifs Est-ce que ça te dérangerait d'aller chercher cette fleur de lune you ? Ok mais où est-ce que j'en trouve ? Ah je sais elle est sur la colline de la lune cristal Dans un endroit appelé la forêt de l'éclosion La fleur de lune est délicate Alors assure-toi de la mettre dans une boîte avant de la porter ici Sinon elle... Comment on dit déjà ? Une fleur qui pourrit mais ça se dit pas ça ? Elle fanera voilà Elle fanera ! La forêt de l'éclosion J'en ai seulement entendu parler dans les contes de fées Je me demande si tu la trouveras Ouais ça va j'y suis déjà allé Allez laisse moi m'occuper Ok Donc on a encore cette quête là en plus Donc là il y a une... Attendez mais... Quoi qu'il y a là ? Pourquoi il y a une quête ? Ah report Colette Colette est ici Alors You Tu as des pistes à propos du livre magique ? Ah oui alors euh... Dans cette dernière décennie un voyageur avec un livre a été aperçu près du bois du miel cristal Apparemment ce voyageur se dirigeait vers le nid de la montagne Alors je suis allé vérifier mais il n'y a absolument aucune trace de ce voyageur dans... ou de son livre Alors je suis de retour à la case 0... à la case 1 apparemment Ah c'est vrai et bien ça craint Mais il fallait s'y attendre puisque ce livre est si extraordinaire Bien sûr qu'il serait difficile à trouver Et peut-être as-tu raison peut-être est-ce mieux de... Jeter l'éponge Et de trouver un autre cadeau Colette sait que c'est pour le mieux mais c'est si décevant Je suis désolé Colette J'aurais espéré pouvoir t'aider davantage Oh ne dis pas ça Tu m'as m'a aidé Tu as aidé Colette A reconnaître La pensée d'un cadeau Oui enfin voilà c'est l'intention qui compte quoi Alors la petite... la petite Colette Aura tout ce qu'elle peut Afin de trouver une alternative convenable C'est peu mais voici pour toi Merci de m'avoir aidé Ok bon ce n'est que la première partie Donc quelque chose me dit que Je lui reparle Elle a la seconde partie non ? Pas maintenant peut-être pas maintenant Enfin on fait trois tours et euh... Alors nous nous avons aussi du coup la vendeuse Apparemment elle a une quête pour nous Petra Oh You ! Est-ce que c'est vrai ? Tu cherches un voyageur avec un livre ? Ah oui ! Colette voulait le rencontrer Alors j'ai fait mon enquête dans le village Oh vraiment ? Non ! L'as-tu trouvé ? Eh bien pas vraiment Toutes mes pistes sont... N'ont pas abouti Eh bien c'est plutôt déprimant Les livres sont tutelles raretés Même parmi les marchands et les euh... Et les marchands ambulants Mais maintenant que j'y pense Je me souviens d'un homme avec un livre Je m'en souviens parce que c'est inhabituel Vraiment ? Tu l'as vu ? Et tu te souviens d'où ? Euh... C'était l'autre jour Il s'est arrêté à mon magasin en tant que client Il avait une euh... La disposition c'est en fait la... L'ensemble c'est ça ? Il était un peu en mode déprimé quoi Gloomy euh... Je sais pas Bon oui il était un peu déprimé Et il m'avait pas l'air d'être le genre à sourire Ah oui ça doit être lui Est-ce que tu sais où est-ce qu'il est parti ? Je ne suis pas sûr Et je pense qu'il est toujours dans le village Ah merci beaucoup pour l'information Colette sera sur des nuages Apparemment l'expression c'est par dessus la lune Au delà de la lune Pourquoi pas demander à madame Sylvia ou madame Goldie Ce sont celles qui sont les mieux informées De la situation du village C'est à dire que ce sont les deux commères Alors Questor qu'est-ce qu'il se passe ? Tu ne vas pas Questor ? Tu n'as pas l'air d'aller bien ? Oh si ce n'était pas yo ! Eh bien j'ai renvoyé cette graine lettre mais Je n'ai toujours pas reçu de réponse Normalement je devrais en avoir une Ah je le savais ! Je n'aurais pas du lui dire toutes ces choses horribles Elle doit me détester maintenant Ouais j'ai du me louper quelque part Je me demande bien pourquoi est-ce qu'elle n'a pas répondu Est-ce que tu es parti à la recherche de bouteilles ? Près de l'endroit où tu as trouvé la première ? Donne moi ta carte quelques instants Oui voilà, juste ici C'est là d'habitude où je les trouve Ah mais il n'y a pas beaucoup de monstres dans le coin Bien sûr mais ils sont petits Enfin non c'est de la pétail pour un type comme moi Mais peut-être à cause des monstres Elle a décidé alors de mettre la bouteille à un autre endroit Ah ouais c'est pas faux J'y avais pas pensé Tu... 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 Tu travailles en ce moment Quester n'est-ce pas ? Je vais partir à la recherche pour toi Tu ferais ça pour moi You ? Ah oui en effet je suis occupé A cause du festival de l'étoile Et avec ce festival et en plus les monstres qui grouillent Ah j'apprécie vraiment ton aide Bien sûr allez ! Reprends toi ! Alors hop ! Encore une quête de plus Euh... Attendez j'étais pas censé demander à... Elle est là où ? La chef des loups La chef des loups normalement elle était pas là J'ai du confondre Attendez... Hein ? Tuis tui 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 Après les deux quêtes peut-être sauver là C'est-à-dire que du coup on a la quête pour organiser la tea party Et on a la quête pour demander à... C'est pas au village où hein Ah mais il faut commencer par Madame Mouton avant d'aller chercher Madame Lou Il y a un ordre en plus Ok je vais aller parler à Madame Mouton J'ai pas compris Madame Mouton ! Musique Musique C'est parti... Musique Musique ... Musique ... Que me vaut ce plaisir ? Bien, j'aimerais savoir si vous saviez quoi que ce soit à propos d'un voyageur qui pourrait toujours être quelque part dans le village. Est-ce que ça vous vient en tête, madame ? Un voyageur inhabituel, vous dites ? Je vais regarder l'enregistrement, le journal de bord du village. Eh bien non, il n'y a pas de voyageur. Ah, je vois. Ok, merci. Elle ne sert à rien quoi. Et donc l'autre, c'est après, il faut aller voir madame Lou. Lili, tui, 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 tui. Oh, bonjour jeune fille, qu'est-ce qui vous amène ici ? Eh bien, j'aimerais en savoir davantage sur un voyageur qui reste... Qui sera actuellement dans le village. Un voyageur ? Bien, il y en a un moult dans ce village. Mais aucun qui semble... Menaçant. Ah non, mais c'était pas ça du tout. Je pense que c'est le voyageur que recherche Colette. Oh, tout ça avec ses histoires de sorcellerie. Elle avait toujours la tête dans les nuages. C'est... Vous avez après le livre en magique, n'est-ce pas ? Eh mais comment savez-vous ça ? Oh, rien dans ce village ne m'échappe. Il est dit que... Il n'y a absolument aucune trace de ce livre, nulle part. Oui, je vois, ok, ok. Merci madame. Ok. Et donc du coup, où est-ce que ça va nous amener tout ça ? Donc il faut faire notre rapport à Colette, c'est ça ? Oui, oui, oui. Oh, Miamma Zedou, regardez ce que Colette a trouvé. Hein ? Mais c'est quoi cette chose verte ? Une graine ? Un oiseau est venu ici et a dit qu'il a encore lui a donné l'ordre de donner ceci à Colette. Ah, mais ça doit être une graine-lètre. Une graine-lètre ? Oui, c'est incroyable. Ce sont des graines magiques qui peuvent transmettre les sentiments des gens. Allons la planter. Okidoki. Okidoki. Wow. Là, la graine est sortie directement du sol. Et lorsque la fleur pousse, elle va jouer le message. Enfin, elle va, oui, dire le message. Je me demande qui l'a envoyée. Regarde, la fleur. Elle est déjà en train de fleurir. Wow. C'est une jolie fleur jaune. Oh, il a une voix dans la tête de Colette. Hein ? Je ne vois pas, Colette. Le propriétaire du livre magique. C'est lui qui a envoyé ce message. Comment ? Et alors, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit de le rejoindre au... Comment on appelle un square ? À la place du village. Au coucher du soleil, ce soir. Je me demande quel genre de personne il est. Wow. Colette, mon cœur n'arrête pas de battre la chamatte. Oui, moi aussi. Allez, il est presque temps de le rejoindre. Je vous ai fait attendre, jeune fille. Enfin, qui parle. Ah, c'est lui. Vous ? Oui, c'est vrai qu'on l'a vu. On l'a vu beaucoup de fois dans le village. Ah, mais c'est ce type très silencieux de la tribu des lézards. Salutations, je m'appelle Latromie. Vous me cherchiez, n'est-ce pas ? Ou est-ce plutôt le livre magique que vous cherchez ? Oui. En donnant ce... En offrant ce livre à une sorcière, Colette va devenir son apprenti. Ah, ignorante. Ah, c'est le livre qui parle. Waouh, mais ce livre, il peut parler. Ça doit être le livre magique. Ah, voyons. Ce sont juste des enfants. La naïveté n'est pas quelque chose dont on doit avoir honte. Maintenant, tu cherches ce livre sans même en savoir sa vraie nature. Mais une fois que tu le sauras, tu fuiras et tu ne te retourneras pas. Malheureusement, je crains que son contenu te dépasse. Je doute même, si je te l'explique, que tu comprendras. Alors, voilà, mon histoire est horrifié... Elle est horrible et violente. Vous voulez l'entendre ? Ah oui, Colette veut l'entendre. Colette a besoin de savoir. Tu ne peux pas l'effrayer aussi facilement. Quelle chose tenace tu es ? Oh, allez, livre magique. Oh, très bien. Fais comme il te semble, bon te semble. Tu le regretteras bientôt. Eh bien, malgré mon apparence, il fut un temps, j'étais un humain. Oh, tu étais ? Non, ça, j'ai du mal à le croire. Oui, j'étais un humain une fois. Jusqu'à ce que, par accident, j'ai mis fin à ma vie, prématurément. Non, 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 c'est pas lui qui a mis fin à sa vie, c'est un accident qui a mis fin à sa vie. Je suis mort de décès, jusqu'à ce que je fus ramené à la vie. Ça n'a été ni mon désir, ni mon souhait, mais un imbécile, un idiot, ou une idiote, ou je ne sais pas, qui m'aimait à déceler ce livre magique afin de me ressusciter. De toute façon, c'est une fille, elle l'a trop mis depuis tout ce temps, mais bon, en même temps, on ne sait pas. Ce qui se trouve devant vous est le résultat de ce sort maudit. Le sort de résurrection. A cause de ce sort, mon corps a été ressuscité, amené dans ce monde, non pas en tant qu'homme, ou en tant que monstre, mais en tant qu'une toute autre entité. Lorsque celui qui a jeté ce sort m'a vu cette forme hideuse, le dédain n'était pas plable. Et cet idiot a essayé de me tuer, et a réussi. Mais malheureusement, j'étais maudit. La mort ne pouvait me réclamer. Une épée m'a transpercé. Du sang coulait un flot de la blessure. Et alors, elle fut soignée en arènes de temps. C'est comme si le temps était inversé. Undeterred, ça veut dire quoi ? Ouais, cet idiot s'est transformé en flamme. Enfin, combustion instantané quoi. Turn to flame. Ah non ! Ou alors c'est lui undeterred, pour moi ça veut dire non, comment on appelle ça ? Non vaincu. Voilà, il insiste quoi. Il insiste, il se transforme en flamme et il le brûle lui. Bon, je ne sais pas. J'aurais dû être réduit en cendres, mais je m'en suis sorti sans une seule blessure. L'imbécile m'a regardé avec moult peur ses mains tremblantes. Tu es un démon ! Oui, je suis devenu une créature détestée des humains et des monstres. Je n'appartenais à nulle part. Mais un sanscellerie m'a autorisé à assimiler Assimiler quoi ? Et maintenant, on ne me regarde plus avec dédain. Oui, c'est horrible ! J'ai rien compris, mais ça a l'air bien. Celui qui a jeté ce sort sur toi, il était égoïste. Oh, tu es bien trop gentil, enfant. Si seulement les autres pouvaient avoir ton point de vue. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la loi de l'échange équivalent ? Afin de créer quelque chose, quelque chose d'égale valeur doit être sacrifié. La personne qui m'a ressuscité et qui a essayé de me tuer a été réduite en cendres et l'échange équivalent. Cela s'est passé en un instant. Je n'ai pas pu l'arrêter. Sans aucun doute, un pouvoir horrible ne peut accorder la joie. Désespéré, j'ai lu tous les mots que contenait ce livre magique en espérant trouver un moyen de défaire cette malédiction. Mais ce livre ne contenait absolument aucune réponse. J'ai découvert sa vraie nature plus tard. Aux origines, le livre magique était un texte interdit. Après de protéger le monde de ses pouvoirs, son auteur l'a lié et scellé à lier plutôt son âme à ce livre et le possède actuellement. Et oui, je suis le livre magique moi lui-même. Heureusement, j'ai appris que je ne pouvais pas contrôler mes actions sans une autre personne. et en plus plus si je reste trop longtemps en un seul endroit cet endroit devient comment on appelle ça tainted il devient corrompu. C'est alors que je suis devenu un nomade. C'est alors que j'ai été scellé jusqu'à ce qu'un imbécile décide de me déterrer. C'était le cas de l'atromie. L'atrocité qui lui est arrivée est mon péché seul. J'étais bien trop naïf dans ma jeunesse. Oui, dû à mon immortalité aucune peu importe si je reste à côté de ce livre rien ne peut m'arriver. Nous sommes l'un et l'autre le compagnon idéal. Le compagnon de voyage. Je ne peux te remettre ce livre et je ne peux même pas t'autoriser à le lire. Je ne peux autoriser quiconque à souffrir. Je garderai ce livre pour toujours tel est mon destin. De toute façon qu'est-ce qu'un immortel comme moi pourrait faire ? C'est mon but, mon existence. J'espère que tu comprends. Oui, oui, Colette comprend. Je ne veux plus de ce livre magique. Oui, monsieur l'atromie. Je vous plains. C'est bon, t'as fini de pleurer. Oui, Est-ce que je peux vous suggérer un cadeau un peu moins mortel pour cette sorcière ? Chaque sorcière doit avoir ses goûts. Ah oui, oui, ça doit fonctionner quoi, oui, hein. Bon, je me casse. Mais comment ça, mais attendez, il lui a suggéré quoi ? Bon, j'en sais, oh là là. Madame Colette, vous appréciez normalement ? Ah oui, soyez un ami, monsieur l'atromie. Pardon ? Eh bien, eh bien, vous êtes, tu es plutôt un enfant imprévisible. Eh bien, tu n'as pas peur de moi ? Un être immortel devrait vous terrifier. Non, plutôt, vous dégoûter. Oh non, pas du tout. Colette sera une grande sorcière un jour. Peut-être, elle trouvera un moyen de vous aider. Elle n'est pas encore une sorcière, mais... Jusque... Jusqu'à... Jusqu'au moment où je serai, vous pouvez utiliser les graines de fleurs afin de récents en contact avec moi. On sera les meilleurs amis pour toujours. Ah, mais tu es plutôt étrange de me considérer comme un ami. Oui, je n'aborderai pas, je suis Colette. Et vous aussi, monsieur le bouquin ? Oui, Colette fera tout ce qui lui a son pouvoir afin d'apporter la paix à monsieur le livre. Les cieux n'ont pas de limite. Eh bien, je suis sans voix. ça ne me dérange pas. Et vous, monsieur le livre ? Ah là, mais n'accorde pas de tels souhaits à une enfant. Ah, très bien. Si tu assistes. Eh bien, nous sommes de mes rires amis, super ! Ouais, je suis super ami, moi aussi. Merci, tous les amis. Merci, Colette. mais c'est l'attention qui compte. Ah oui, parce que du coup, je n'ai pas de récompense. Tout ami de Colette est mon ami. N'es-tu pas d'accord, Latromie ? Ah, sincère comme toujours, vieil ami. Eh bien, très bien. Tu t'appelles You, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qui te... qui s'y ne va pas ? Eh bien, il y avait une chose que j'aimerais faire. Ce n'est pas pour moi, mais c'est pour le docteur du village. Je veux dire, Michel. Son ami d'enfance, Corvaux, ne peut quitter la maison à cause de son traumatisme. Même les meilleurs médicaments ne fonctionnent pas. Alors, il faut que je trouve un moyen de le soigner. Et de soigner, c'est... Cicatrices émotionnelles. Vous savez, vous connaissez un moyen de le faire. Laisse-moi réfléchir. Peut-être que le remède d'Oblision ou d'Elden Ring ou de Morrowind suffirait. Je considère l'utiliser pour éliminer votre mind de notre ami Magic Book ici. Je voudrais vous faire oublier. Comment ça ? Mais attendez, qu'est-ce qu'il veut faire ? Mais non, tu ne peux pas faire ça, c'est horrible. Ne craignez rien. Je ne ferai jamais une telle chose à mes amis. Avec le remède d'Oblivion, ce jeune homme pourrait oublier son traumatisme. Mais soyez prudent sur le dosage. Il est extrêmement efficace. Allez, tiens. Voici la procédure. Oh non, je vous enverrai la procédure via une lettre jeune, probablement. Pour vous les deux. Tiens. Ok, super. J'ai une épée du miasme tout d'un coup. Mais je viens d'avoir l'épée de l'esprit. L'épée du miasme a une faible attaque mais elle inflige dix fois plus de dégâts aux ennemis qui sont étourdis. Mais étourdis égale il faut que je tape dans la faiblesse. Enfin, il faut que je les affaiblisse. Mais dix fois plus, c'est monstrueux par contre. Ah oui, et puis on a le Dark Pot. Super, on va le mettre. Bon, du coup, il ne faut pas que tu restes au même endroit sinon tu vas contaminer tout le monde. Dégage. Ok, bon, du coup, on peut sauver le mec qui reclus. Et je pense qu'on va s'arrêter là après pour la VOD. Peut-être même pour le live en vrai. on est beaucoup mais je pense avoir mal à la gorge. Dream Eater. Yes, it's Dream Eater time. Là, 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 hein? Ah, on ne peut pas. I knew. Je peux déjà le récupérer avant. Ça en bas. Oh là là là. Euh, attendez, mais quel bas? Bah là. Trop de quêtes secondaires. Trop de barlottes. euh, 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 hum, hum, hum. Je sais pas, j'avoue une nationale. Et voilà, le pharmacien c'est lui ou elle, Luchel. Luchel, j'ai trouvé, j'ai trouvé un autre moyen. Avec ça, on pourrait s'en y corvo. You, tu as trouvé un autre moyen, mais quel est-il ? C'est une potion appelée le remède d'oblivion. L'ami de Colette m'a donné la recette. Le remède d'oblivion ? Je ne pensais que c'était qu'un mythe. Il existe vraiment, c'est une manuelle, You. Par contre, soyez prudents sur le dosage. Elle a vraiment des effets très forts. Voici des ingrédients. Alors, regardons ensemble. Une graine de lettres ? Mais qu'est-ce que c'est ? Oh là là, faut peut-être expliquer. Ah oui, je vois, je vois. Comment faire cette potion ? Ça va être difficile, mais... Avec trois, ne m'oublie pas. Nous pouvons le faire. Ok, ouvrez ce qu'on trouve, c'est à ces trois... Ne m'oublie pas. L'agence est un... Forget me not. Special skill. Ah, on a pris ça. Great flame slash. Ça coûte six, quand même. Et ça inflige des dégâts à tous les ennemis, par contre. Nanana... 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 Ah, j'ai pas vu de... de petits points. Ah si, c'était ça. Non, ça. Ça, 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 ça. Genre ça. Genre d'une pointe, c'est tout ce qui apporte. Ok, et donc du coup, ça va être tout, les forget me not. Regardez-moi toutes ces quêtes. Non, mais j'avais à faire l'enfer. Ok, il y a un trois qu'on n'a pas fait, mais c'est en dehors du village. Je pense qu'on est bien. On partira après à faire chacune des trois zones. Je pense que ça va nous prendre 40 VOD. Alors, au moins deux VOD. Et ensuite, on pourra peut-être aller sauver papa. Euh... Oui, donc du coup, on sait pas où est-ce que ça s'ira. Non, c'est pas ça. Dream Hit. Bah, c'est dans la montagne du roi des mondes. Ok, bon. On verra tout cela dans une prochaine session de jeu. Mais voilà. Donc, on a récolté toutes les... les quêtes secondaires. Et maintenant, il reste plus qu'à les causes d'accomplir. Enfin, si, il y a encore trois quêtes secondaires à faire. Mais on aura tout l'occasion de les faire en se rendant dans les différentes zones. Ça va nous prendre énormément de temps. Mais... Mais voilà. On est de tous ceux dans le besoin. C'est le... le moto. Le Motorola. Non, le... Comment on appelle ça ? Le slogan. De You. C'est sa conviction. Alors après, du coup, il faudrait aussi... Ben... planifier. C'est-à-dire aussi que Rocky, normalement, c'est lui qui déterre les objets. Et... Il faudrait se souvenir des endroits où il y a des trucs à déterrer. Mais bon. On verra tout cela dans une prochaine VOD. On se dit des bisous. Et... A tout. Enfin, une prochaine, plutôt. Pour la suite des aventures de You. Avec Rocky, Saïbat et Flora. Des bisous.